Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, un petit tutoriel où je vous montre comment éliminer l'aberration chromatique dans une photographie avec Lightroom. Alors, l'aberration chromatique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'aberration chromatique, c'est tout simplement un problème dans la rendition des couleurs. C'est un problème qu'on va rencontrer lorsque la qualité optique de notre objectif est pas tellement bonne et dans certaines conditions de lumière. L'aberration chromatique va surtout se manifester quand on a un sujet pâle face à un arrière-plan très sombre. Alors, comment est-ce que l'aberration chromatique va se manifester dans la photo? Eh bien, lorsqu'on va zoomer la photo, on va voir un fil de couleur suivre le contour de notre objet. Le fil de couleur, la frange de couleur va généralement avoir une couleur bleu, violet ou vert. Alors ça, c'est un problème d'aberration chromatique. Dans Lightroom, il y a un outil conçu spécialement pour gérer ce problème-là. Dans la photo que je vais travailler aujourd'hui dans Lightroom, c'est une macro photographie de fleurs et pour faire la macro, j'ai utilisé des bonnettes d'approche. Des bonnettes d'approche, c'est simplement des verres de loupe qu'on visse devant de l'objectif. C'est une manière simple et peu dispendieuse de faire de la macro photo. Le problème avec les bonnettes d'approche, c'est que très souvent, les bonnettes ont une qualité optique qui est pas tellement bonne. Et dans la photo que je vais travailler, l'aberration chromatique est vraiment très prononcée. La frange bleue sur la barre des pétales de la photo est vraiment très très forte. C'est à cause des bonnettes d'approche. Normalement, si vous avez un objectif qui est moindrement de bonne qualité, et là, je parle pas d'avoir un objectif de gamme professionnel, un objectif de gamme amateur a souvent une qualité optique qui est très bien. Si vous avez un objectif qui est moindrement de qualité, lorsque vous allez avoir de l'aberration chromatique dans votre photo, le fil de couleur qui va se former sur le contour des objets va être vraiment très petit, beaucoup plus petit que ce que vous allez voir dans la photo que je vais travailler. Dans ma photo, c'est vraiment la piède qualité optique des bonnettes d'approche qui ont causé une frange de couleur vraiment très forte. Alors, on s'en va dans Lightroom. Vous allez voir, c'est pas très compliqué d'éliminer l'aberration chromatique. Il suffit juste de prendre son temps et d'être méticuleux en faisant le travail. OK. Alors, voilà la photo que je vais travailler. Alors, avant de m'attaquer au problème d'aberration chromatique, je vais commencer par faire un peu de post-traitement sur la photo. Alors, lorsque je regarde ma photo, je m'aperçois que les bases-lumières sont un petit peu trop sombres. Alors, je m'en vais prendre la courbe à point et je vais augmenter légèrement la luminosité des bases-lumières, comme ça ici. Et ensuite, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières, comme ça ici. Et finalement, utiliser les réglages de tonalité pour peaufiner le résultat de la lumière et du contraste dans la photo. Et comme ça ici. Et voilà. Ensuite, je vais m'attaquer à la gestion des couleurs de la photo. Alors, si je regarde ma photo, je vois qu'il y a des régions où le rouge est tellement saturé qu'on perd tous les détails. Et dans d'autres régions, les couleurs rougeantes sont très peu saturées. Alors, pour égaliser le niveau de saturation entre les couleurs très saturées et les couleurs moins saturées, on utilise la fonction saturation et vibrance. Alors, si vous ne savez pas la différence entre vibrance et saturation, je vous invite à regarder mon tutoriel où j'explique en détail la différence entre les deux. Alors, dans un premier temps, je vais diminuer la saturation, comme ça ici. Et là, vous voyez, en diminuant la saturation, j'ai retrouvé les détails à l'intérieur des rouges qui étaient beaucoup trop saturées tout à l'heure. Et là, je vais augmenter la vibrance. Question de ramener un peu de saturation dans les couleurs qui sont faiblement saturées. Voilà. Comme ça ici. Maintenant, je vais aller dans l'onglet étalonnage et je vais m'amuser à jouer avec les couleurs primaires. Alors, je vais donner, je commence avec la teinte du rouge primaire. Alors, je vais l'envoyer vers la droite. Vous voyez, j'obtiens des couleurs qui sont très chaudes. Et c'est un rouge beaucoup moins vif. Je vais diminuer également la saturation du rouge primaire, comme ça ici. Maintenant, avec la teinte du vert primaire, je vais faire ça. Je vais faire... Je vais l'envoyer vers la gauche, comme ça ici. Et je vais augmenter la saturation du vert primaire. Et maintenant, avec le bleu primaire, je vais l'envoyer juste comme ça ici. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est la photo avec les couleurs originales. Et ça, c'est la photo après avoir utilisé la fonction étalonnage. Alors, la fonction étalonnage, c'est une fonction qui est très pratique pour contrôler la palette de couleurs de notre photo. Je vous invite encore une fois à regarder mon tutoriel sur la fonction étalonnage. Maintenant, ce qui me dérange dans cette photo-là, c'est le vert éclatant qu'il y a à l'arrière-plan. Alors, pour m'attaquer au vert de l'arrière-plan, je vais dans l'onglet TSL. Je prends la fonction saturation. J'active la sélection par le pointeur de la souris. Et là, je place ma souris sur le vert. Et je diminue la saturation du vert. Là, vous voyez, l'arrière-plan s'atténue. Et je veux donner à mon arrière-plan une couleur qui est chaude, un peu comme les tonalités de la fleur. Alors, je vais dans l'onglet Tint. Je place ma souris sur le vert de l'arrière-plan. Et là, je donne à mon vert une tonalité un peu plus jaunâtre, comme ça ici. Et finalement, je prends le réglage Luminance. Je place ma souris sur le vert de l'arrière-plan. Et là, j'assombris la couleur vert de l'arrière-plan, comme ça ici. Et là, je suis rendu ici, dans le traitement de ma photo. Et maintenant, je vais m'attaquer au problème d'aberration chromatique. Alors, si je zoome ma photo, vous pouvez voir, sur la barre des pétales, un fil de couleur bleu. Alors, ça, c'est un problème d'aberration chromatique. Alors, pour corriger le problème d'aberration chromatique, dans un premier temps, n'hésitez pas à zoomer votre photo. Question de bien voir le fil de couleur sur la barre de votre objet. Et pour corriger l'aberration chromatique, vous allez dans l'onglet Correction d'objectifs et vous vous mettez en mode manuel. D'abord, dans le mode profil, cliquez sur Supprimer l'aberration chromatique et activez le profil de correction. Le profil de correction, c'est qu'aujourd'hui, avec les caméras numériques, dans le fichier de la photo, c'est enregistré dans les méthodes données de la photo l'objectif qui a été utilisé pour faire la photo. Et Lightroom possède une banque de profils de correction, c'est-à-dire des fichiers qui vont donner à Lightroom des instructions sur comment corriger la photo de façon à éliminer les différentes problématiques causées par l'objectif qu'on utilise. Alors, en activant le profil de correction, ça va, dans un premier temps, éliminer une certaine partie des aberrations chromatiques. Ça va, si vous cochez Supprimer l'aberration chromatique, ça va le faire encore plus. Et activer le profil de correction avec certains objectifs, ça va éliminer une certaine déformation qui peut se produire dans la photo, surtout lorsque c'est un objectif grand angulaire. Alors ça ici, supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction, assurez-vous que ce soit toujours coché. Vous pouvez dire à Lightroom d'utiliser la valeur par défaut, vous pouvez lui dire de le faire automatiquement, vous pouvez lui dire de sélectionner manuellement le profil. Normalement, la valeur par défaut donne toujours des bons résultats. Lightroom va être capable d'identifier l'objectif utilisé pour faire la photo et il va choisir le profil de correction approprié. Dans l'éventualité où Lightroom ne serait pas capable de détecter l'objectif que vous avez utilisé, eh bien, si vous cliquez ici, vous voyez, vous avez une liste d'objectifs de caméras Nikon. OK, Lightroom a reconnu que ma caméra est une Nikon. Et là, il me propose les profils de correction de tous les objectifs fabriqués par Nikon. Alors, j'ai juste à choisir le bon profil. Dans l'éventualité où il ne serait pas capable de lire les métadonnées qu'il y a dans la photo. Une fois que les réglages de profil ont été bien ajustés, vous allez dans l'onglet manuel. Et là, vous avez ici la fonction supprimer la frange. Et c'est ça qui nous intéresse. On veut supprimer la frange de couleur qu'il y a sur le bord des pétales ici. Alors, on clique sur la pipette. Et on va se placer sur la frange. Et on clique dessus. Et là, si on vient ici, on voit que Lightroom a sélectionné la gamme de couleurs qui correspond à la couleur de la frange. Et il a appliqué une valeur de correction. Alors, attendez, je vais juste déplacer ma photo pour qu'on puisse bien voir la frange ici. Voilà. Alors, vous voyez ici, entre les deux curseurs, c'est la couleur de la frange que Lightroom a identifiée. Et là, si j'augmente la valeur, on peut voir la frange qui commence à s'estomper. La frange est bleutée. Et je vois ici que Lightroom n'a pas sélectionné toutes les teintes de bleu. Alors, je vais déplacer le curseur comme ça ici de façon à aller chercher toute la teinte de bleu qui correspond à celle de la frange. Et là, en jouant avec la valeur, je réussis à amoindrir la frange. On peut aussi utiliser la gamme des verts. Et si on regarde dans la teinte des verts, on voit que complètement à droite, il y a une certaine teinte de bleu. Alors, je vais placer les curseurs pour aller sélectionner la teinte de bleu qu'il y a ici. Et je vais augmenter la valeur de correction. et ça va diminuer encore un peu plus l'intensité de la frange. Alors, en résumé, la façon dont la fonction supprimer la frange fonctionne. Avec la pipette, on clique sur notre frange pour sélectionner la couleur de la frange. Ensuite, avec la teinte de violet, on place les deux curseurs pour aller sélectionner la couleur de notre frange. Avec le curseur valeur, on ajuste l'intensité de correction. Alors, plus on va augmenter la valeur, plus la frange de couleur va se désaturer. Et on a ici les mêmes réglages, mais du côté des teintes verdantes. Et on choisit la gamme de couleurs qui correspond à notre frange. Et on augmente le curseur valeur pour éliminer la couleur de notre frange. Voilà. Alors, avec la fonction supprimer la frange, j'ai réussi à éliminer une bonne partie de l'aberration chromatique. Alors, vous voyez, ça, c'est la photo sans correction. La frange bleue est vraiment très accentuée. Et ça, c'est la photo avec la correction. La frange bleue est presque partie. Maintenant, si on regarde ici, on peut voir qu'il y a encore un petit peu de bleu sur la barre des pétales. Alors, pour compléter la correction, on va dans les outils de retouche locale, dans l'outil masquage. On prend un pinceau. On s'assure que le débit et la densité sont au maximum, c'est-à-dire à 100. Et là, ici, en bas, on a le réglage supprimer la frange. Alors, on va augmenter la valeur du réglage supprimer la frange, comme ça, ici. Et maintenant, avec notre pinceau, on passe sur la frange qu'on veut éliminer. Et ça va nous permettre d'éliminer la frange encore un peu plus. Voilà. Et on fait ça partout où on a une frange de couleur qui n'a pas pu être éliminée avec la correction de l'aberration chromatique. Comme ça, ici. Alors, vous voyez, la frange de couleur a été éliminée. Alors, c'est comme ça qu'on élimine l'aberration chromatique dans une photographie. Je dois dire que la photo que j'ai utilisée dans le tutoriel avait une aberration chromatique extrêmement prononcée à cause des bonnettes d'approche que j'ai utilisées pour faire la photo. Normalement, si vous avez un objectif de qualité, l'aberration chromatique qui va se manifester dans les photos va être vraiment très faible. Et uniquement avec la fonction supprimer la frange de l'outil correction d'objectif, vous allez être capable de complètement éliminer la frange de couleur. Mais ici, j'avais une photo où l'aberration chromatique était vraiment très, très forte. C'était un cas extrême. Alors, maintenant, je vais compléter le postellement de ma photo. Donc, voyons voir. Je vais prendre la courbe paramétrique pour donner un petit peu de contraste, comme ça, ici. Voilà. Comme ça, ici. Et un petit peu, je vais utiliser le filtre radial que je vais placer comme ça ici, comme ça, sur la partie principale de la photo, c'est-à-dire le cœur de la fleur qu'il y a ici. Je vais inverser le filtre radial, comme ça. Et je vais assombrir la photo autour de la fleur, autour du cœur de la fleur. Voilà. Maintenant, un petit peu de color grading. Alors, dans les basses lumières, je vais ajouter une teinte bleu-violet. Je vais en diminuer la luminance, comme ça, ici. Dans les tons moyens, une petite teinte d'oranger, très peu saturée. Et je vais en augmenter la luminance. Et dans les hautes lumières, une petite teinte de jaune verdarte, comme ça, ici. Je vais en augmenter la luminance légèrement. Et maintenant, je vais en augmenter la luminance. Avec la balance. Comme ça. Et j'augmente la fusion pour que les trois teintes de couleur se mélangent bien les unes aux autres. Je vais sous-exposer encore un petit peu. Voilà. Maintenant, le cœur de la fleur est peut-être un petit peu trop sombre. Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais diminuer la densité, diminuer le débit. Et avec le pinceau, je vais légèrement augmenter l'exposition de façon à augmenter la luminosité du cœur de la fleur. Comme ça. Voilà. Maintenant, recadrer. Alors, pourquoi pas un cadrage carré? Voilà. Non, j'aime pas. Mon cadrage carré est un petit peu mal placé. Là, c'est mieux. Augmenter la clarté. Augmenter un peu la texture. Parce que les pétales de fleurs, c'est toujours très texturé. Alors, j'augmente la texture comme ça, ici. Voilà. Question de faire ressortir la texture des pétales. Et finalement, un petit peu de vignettage comme ça, ici. Voilà. Alors, le tutoriel d'aujourd'hui, c'était principalement pour vous expliquer comment utiliser l'outil correction de l'objectif pour corriger les imperfections causées par l'objectif que vous utilisez en activant le profil de correction, en activant la suppression de l'aberration chromatique. Et ensuite, si vous avez une frange de couleur causée par une forte aberration chromatique, eh bien, vous avez ici l'outil supprimer la frange qui est conçue spécialement pour éliminer les franges de couleur. Vous avez aussi là, l'outil distorsion qui va vous permettre d'éliminer les problèmes de coussinage qui peuvent se produire dans une photo. Alors, certains objectifs vont déformer la photo d'une façon telle qu'on va avoir l'impression que le centre de la photo est soit creusé ou soit bombé vers nous. Alors, avec l'outil distorsion, on va pouvoir annuler ça en creusant le centre de la photo ou en gonflant le centre de la photo. Vous pouvez également, pourquoi pas, utiliser l'outil distorsion de manière créative si le cœur vous en dit. Alors, voilà, comme vous voyez, éliminer la frange de couleur causée par l'aberration chromatique, ce n'est pas très très compliqué. Il faut juste prendre son temps pour bien ajuster les réglages, mais c'est quelque chose qui se règle facilement. Comme j'ai dit dans le tutoriel, la photo que j'ai utilisée a une aberration chromatique qui est vraiment très très forte et à cause de ça, dans Lightroom, je n'ai pas été capable de l'éliminer à 100%. Normalement, l'aberration chromatique n'est jamais aussi prononcée et le peu d'aberration chromatique que vous allez peut-être avoir avec vos objectifs, vous allez pouvoir facilement l'éliminer au complet dans Lightroom. Alors, je relance une invitation que j'ai faite lors de mon dernier tutoriel. Si vous avez des photos qui vous présentent des difficultés lorsque vous voulez essayer de travailler dans Lightroom ou si vous avez des photos que vous regardez votre image, vous voyez qu'il y a du potentiel dans la photographie, il y a quelque chose d'intéressant à faire avec la photo mais vous ne savez pas trop comment faire le post-traitement dans Lightroom pour faire parler la photo, je vous invite à m'envoyer vos photos sous forme de fichiers RAS, dans le courriel expliquez-moi la difficulté que vous rencontrez lors du traitement de la photo ou parlez-moi de votre image, qu'est-ce que vous aimeriez obtenir comme rendu avec votre photo et moi, je vais faire un tutoriel de Lightroom dans lequel je vais travailler votre photo. Et évidemment, je vais vous nommer dans le tutoriel parce que je veux être certain que les gens sachent que ce n'est pas ma photo mais que c'est votre photo que je travaille. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte YouTube, eh bien, faites-le. J'essaie de faire des tutoriels le plus souvent possible. et écoutez, je vous dis pour la retouche dans Lightroom, soyez patient. C'est à force d'en faire. Vous allez vous améliorer. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501